Musique 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 Je suis à l'Oe coine la rue avec l'Oe coine la rue et la plage avec le barzotti. C'est le bonjour. Bonjour Pascal, tu as un nouvel album qui est fantastique, on va te montrer à la caméra, c'est Le Temps Qui Passe, le temps qui passe, alors pourquoi ce titre de Le Temps Qui Passe ? Parce que j'ai écrit des chansons, en fait, ce sont des souvenirs d'enfance, il y a une chanson Mamoum, je l'ai écrite tout simplement parce que j'ai eu un grand amour, j'avais 13 ans, elle s'appelait Eliane, et c'est vrai que j'ai passé des heures à ma fenêtre rien que pour l'avoir passé et puis ça m'est revenu et j'ai voulu écrire une chanson pour elle qui est décédée il y a plusieurs années. D'accord. Puis j'ai écrit « Quand les enfants s'en vont », on a tous, tous les parents, le problème des enfants qui partent souvent sans larmes, moins de façons dans de larmes et souvent sans façons. Et donc je pense que tous ceux qui ont des enfants comprendront cette chanson. Moi j'ai bien aimé la muette aussi. Oui, ça c'est donc, c'était une femme qui ne parlera pas, je veille très souvent à la télévision, surtout dans le journal télévisé, il y a des gens derrière qui font des signes et ça m'a marqué parce que parfois c'est tellement beau, et donc j'ai écrit cette chanson. En fait, toutes mes chansons ont une histoire. J'ai écrit « Je vois ». Oui, alors ça c'est quelque chose de particulier. Merci, c'est vraiment, c'est aussi ma chanson préférée. Oui, moi aussi, mais j'ai dit, je ne la mets pas sur le podium parce qu'elle est au-dessus des autres. En fait, c'est ma vie, donc je vois. J'ai un ami qui est très malade et j'ai écrit « D'accord, d'accord ». Mon ami n'était pas mon maître, je te demande juste de m'écouter. Voilà, en fait, toutes mes histoires et toutes mes chansons. C'est une histoire. Et puis il y a cette chanson sur l'Algérie. Alors j'ai dit, tiens, je ne comprends pas trop l'Algérie. Pourquoi ? Parce que tu as été accueilli là-bas ? Oui, j'ai été accueilli d'une façon extraordinaire. C'est aussi un public magnifique, comme le Liban, d'ailleurs, ce genre de pays. Et je me suis dit, il faut absolument que j'écris une chanson pour eux, d'où cette chanson « Algérie ». D'accord. Donc il y a un duo avec Jim Monson. Oui. Donc il y a un peu chaud. Un peu chaud, c'est un peu Gainsbourg, quoi. Oui, c'est ça. Non, non plus. C'est intéressant. Je ne sais pas quoi dire sur cette chanson, parce que c'est vrai, c'est... Mais qui c'est qui te la propose ? Non, 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 pas du tout. C'est moi qui l'ai écrit. D'accord. J'ai voulu la faire avec elle. Et moi, il y a « Si on osait » aussi avec Claude Lemel qui a écrit les paroles. Oui, c'est un paroles extraordinaire. C'est aussi une histoire, cette chanson. Ben voilà. Je vais le trouver pour la première fois et une demi-heure après. Donc, il me raconte un peu sa vie. Il a dit qu'il y a une femme actuellement qu'il sait bien qu'elle doit avoir quelque chose pour lui. Et lui aussi, il avait quelque chose pour cette femme. Et après, encore une demi-heure, il me fait « Ecoute, qu'est-ce que je pourrais t'écrire ? » Je dis « Ecoute, c'est facile. C'est toi qui viens de me donner l'idée. Tu fais le premier pas de Claude Michel Schoenberg à ta façon. » Oui, c'est vrai. Voilà. Et il a écrit cette chanson dont le texte est magnifique. Et là, je vois que c'est Angelo Patuano. Oui. Je ne veux pas écorcher son nom. Non, non. Angelo Patuano. C'est un Italien qui a beaucoup, beaucoup de talent. Et voilà, j'écris avec lui maintenant les textes et j'ai fait toutes les musiques. C'est vraiment un beau binôme, je trouve. Ah oui. Et j'ai retrouvé une certaine fusion entre la musique et les textes qu'on n'avait pas retrouvé dans certains albums précédents. C'est parce qu'Angelo, en plus, c'est un très bon compositeur aussi. C'est un très bon chanteur et très bon parler. Il a tout pour lui. Donc c'est plus facile pour mettre les mots sur la musique. Donc à chaque fois, c'est toi qui donne l'idée ? Oui, toujours. Toujours l'idée qui vient toujours de toi. Donc tu prends des idées comme ça dans la rue ? Oui, dans la rue, oui. Et c'est parfois en parlant, je dis « Ah, c'est pas mal. » Je parle toujours d'un titre. Et puis je fais une histoire que j'ai vécue. C'est bien. Et quand c'est qu'on pourra les voir dans le nouveau spectacle, ces quelques chansons, ces nouvelles ? Tu peux espérer ? Le prochain spectacle, je vais mettre 3-4 nouvelles. Quand les enfants sont bons, on dit « Ce soir, je vais la faire. » Je bois ? On n'a pas répété, mais c'est pas impossible. Peut-être que si le public est extraordinaire, je vais prendre ma guitare et je vais la faire seule à la guitare. Et alors, il y en a une que je veux aussi faire, c'est « D'accord, d'accord ». D'accord. 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 Et là, on est où ? On est Casino de Bandol. Bandol, oui. Et tu viens souvent au Casino de Bandol. Ah oui, ça fait des années parce que je suis devenu très ami avec Nicole, qui est la directrice ici. Et c'est une femme extraordinaire, vraiment. Et je viens avec le plus grand plaisir. C'est une petite salle. Elle est magnifique. C'est des gens très sympas. Très sympa. Et puis, je crois que tu as un nouveau fan club. Tu veux en parler ? Ben oui, c'est un nouveau fan club. C'est un fan club. C'est Ludovic qui habite dans le nord de la France. C'est sympa, ça avance. Et puis, je ne sais pas si tu veux en parler. Tu avais fait aussi un duo avec Jean-Jacques Laffont. D'accord. Je l'ai écouté sur le disque de Jean-Jacques parce que c'est un copain, Jean-Jacques. Et quand il m'a envoyé son disque au départ, j'ai trouvé cette chanson… Bon, après c'est léger, c'est pas… Mais c'est un bon avis. C'est vrai. Et… Ouais, mais c'est un très bon compositeur. Oui. Et l'auteur, c'est… Oh là là, c'est bon en anglais. Dominique Gorce. D'accord. Enfin, c'est très bien. Ça me faisait penser à Barbolivien. Mais c'est… C'est Barbolivien… Avec Félix Grey. Avec Félix Grey. Avec Félix Grey. À toutes les filles que j'ai aimées avant. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Oui, c'était extraordinaire. Et j'ai retrouvé, j'ai dit, tiens, ils ont fait la même chanson. C'est tout à fait ça, en fait. Voilà. Et à Cambrai, vous allez chanter ensemble cette chanson ? Ah, tu ne sais pas ? Ah, c'est vrai. J'ai fait ma première partie. J'avais oublié… Voilà. Et je crois que j'ai essayé de venir à Cambrai. Super. Parce que c'est moi. Tu as des bêtises ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ecoute, merci pour cette interview au coin de la rue. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. J'adore l'artiste et j'adore l'homme. Merci. Merci. Merci.